Salut à tous les gars, vous allez bien ? Moi je fais super bien, on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 15, le mode fuite. Donc pour parler de deux points qui m'embêtent énormément depuis cette mise à jour. Donc tout d'abord, la disparition des grosses cartes du jeu. Donc ici, je vous ai mis sur mon banc de remplaçant de mon équipe concept, toutes les cartes bleues, toutes lesquelles étaient sorties. Donc toutes ces cartes là sont maintenant inaccessibles sur le marché des transferts. Vous en trouvez aucune, à moins de faire une Tech 59 et avoir la chance quoi, sinon c'est foutu. Donc je vais vous en montrer deux au hasard. Donc Philippe Lam, qui est inaccessible, et Tony Kroos. Donc Tony Kroos, vous voyez qu'il y en a deux, mais ces deux là, ils ont été postés avant la mise à jour. Et vous voyez très bien que 8 550 000 et 9 2 000, c'est pas du tout leur prix. Pour voir tous les prix des joueurs, leurs nouvelles fourchettes, je vous conseille d'aller sur le site Futel. Vous allez voir, c'est un super site, toutes les fourchettes, tout est bien fait quoi. Donc ensuite, je vous ai mis à droite, c'est Tour et Orange, qu'on trouve plus. Le TVS Boost, qu'on trouve plus. Et ça, c'est Ronaldo, Messi, Suarez, les cartes hors rares. Donc pareil, les cartes hors rares, il y en avait pas mal sur le marché des transferts avant cette mise à jour. Certes, ils étaient chers, mais maintenant, vous en avez plus du tout, même pas cher. Les Messi, c'est pareil. Et il y en a deux qui ont été postés il y a trois jours. Et Suarez. Voilà, pareil pour les Suarez. Les Suarez, ce que vous voyez, ils ont été mis aussi avant la mise à jour. Donc les Suarez, c'est vraiment dommage, parce qu'ils étaient chers, je suis d'accord avec vous. Mais ils n'étaient pas non plus à 7 millions. Là, on n'en trouve plus du tout. Au-dessus, je me suis amusé à faire une petite équipe concept. Avec tous des joueurs boost, sauf Robben. Tous ces joueurs-là, vous pouvez regarder chez vous. On ne les trouve plus sur le marché des transferts. Alors qu'on a des joueurs qui, par exemple, dans une italienne, Robben, Vidal, ils ont leur place. Quoiqu'il y ait ligné dans une italienne, Neymar, si vous n'avez pas Ronaldo, Neymar dans une espagnole. Donc Robben, c'est sa carte hors rares. Et malheureusement, voilà malheureusement ce qui se passe avec Robben. On ne trouve plus non plus de Robben. Tous ces Robben-là, ils auraient été mis avant la mise à jour. Donc voilà pour les joueurs introuvables du marché des transferts. Maintenant, le marché des transferts, j'ai un gros deuxième problème avec. Donc par exemple, je vais me faire une petite française. Et je me mets en buteur la casette parce que je n'ai pas trop de crédit. Donc je vais me chercher la casette. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La casette n'existe même pas sur le marché des transferts. Vous pouvez écrire la casette. J'ai essayé, c'est mort. Je me dis, ce n'est pas grave. Je vais prendre Griezmann. Et je n'ai même pas le temps de faire plus de deux lettres. Ils me mettent Grégory Krikowiak. Donc Griezmann, je ne cherche pas. Je vais faire une Allemande. Comme bac gauche, tu es obligé de mettre à là-bas. Vous voyez pas là, là-bas. C'est fini. Donc j'avais fait une liste avec des joueurs. Donc pour une égale, il y a Diabaté, Traoré, Braithwaite. On ne trouve pas. Attendez, j'ai qui ? J'ai vu Bonucci, Mertens, Lavezzi, Blazerkowski. Jordi Alba, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais on ne le trouve pas. Et à mon avis, la liste doit être super, super longue. Donc franchement, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour qu'on retrouve nos joueurs. Parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Laissez des j'aime, des commentaires. Et je vous dis à bientôt.